annonceurs chef d'entreprise bref population d'ici et d'ailleurs cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités non seulement en français mais aussi en fond à vous le choix pour en savoir plus veuillez nous contacter au numéro 97 64 69 81 ou 97 17 51 35 la fête identitaire de la culture baton ou qui a rassemblé les filles et fils de la communauté a eu lieu samedi 14 septembre 2024 à cette occasion les membres du parti bloc républicain aux côtés de l'association de développement des communes du borgou ont lancé officiellement la foire de la gagne édition 2024 la première autorité communale dans son discours a souhaité la bienvenue aux festivaliers aux partenaires et aux honorables députés présents avant de donner des détails sur cette fois je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde à tous les festivaliers en l'occurrence notre partenaire de tous les jours la coopération suisse je voudrais demander aux membres du gouvernement aux députés à l'assemblée qui sont avec nous ici et d'admirer les fresques qui a au niveau de la clôture c'est encore l'oeuvre de la coopération suisse je voudrais prêter votre voix pour remercier madame la représentante nikki a tenu en haleine par l'organisation de sept grandes fois cette fois et commercial où les temps sont subventionnés et vous allez voir que ce sont et les commerçants locaux qui sont plus nombreux en plus de ses commerçants il ya des étrangers qui viennent de la sous région donc c'est une fois sous régional qui est qui a l'habitude d'apprêter pendant près de quinze jours pendant près de quinze jours et les populations ne sont jamais rassasiés le président de la décob très reconnaissant dans son discours explique la raison de l'organisation de cette édition depuis 2013 avec le soutien de la coopération suisse la récord a décidé d'organiser chaque année une fois économiques régionales afin de promouvoir l'économie locale d'une part et d'accompagner la légendaire fête de la gagne cette fois est aussi le reflet de l'esprit entrepreneurial qui anime le borgou un département qui révèle son dynamisme tourné vers l'avenir et en plein d'expansion le partenariat avec la coopération suisse témoigne de la reconnaissance internationale de nos efforts pour dynamiser notre économie et améliorer les conditions de vie de nos concitoyens ce soutien est un catalyseur non seulement pour renforcer nos capacités économiques locales mais aussi pour promouvoir les valeurs de solidarité et de développement durable cher à nos communautés cette mobilisation que nous apprécions vivement dénote de l'engagement du chef de l'état son excellence patrice talent à encourager l'économie entreprenariat locale et aussi à valoriser le patrimoine culturel et historique après 12 ans de partenariat fructueux la représentante se dit satisfaite et souhaite que ce lien se renforce davantage je suis très honoré et très fière d'être à vos côtés ce jour pour prendre part à cette cérémonie solennelle de lancement de la foire économique agricole et régionale de la ghani 2024 c'est un rendez-vous annuel qui se tient en marge des festivités culturelles et culturelles de la ghani organisé par l'association de développement des communes du borgou la décob à travers le programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement d'attractivité territoriale agora est un programme financé par la coopération suisse je voudrais adresser mes sincères remerciements à toutes les institutions nationales départementales et locales qui accompagnent l'organisation de cette édition 2024 et réitérer l'engagement de la coopération suisse pour soutenir le développement économique local des régions du nord du bénin le ministre de l'eau et de l'énergie content de voir ses commerçants locaux a fait un appel à la population à les encourager et à acheter ses produits merci pour avoir choisi ce secteur essentiel dans le développement d'une nation je vous dis merci également pour avoir cru en l'association des communes du borgou douzième édition ce n'est pas rien c'est beaucoup cela prouve donc qu'il ya une confiance mutuelle qui s'est installée entre vous et voudrait encourager les communes du borgou à travers les maires et les secrétaires exécutifs et la coopération suisse à persévérer aux côtés du gouvernement afin que nous puissions réellement faire de notre pays le faire de l'ence du développement de la sous-région de l'afrique de l'ouest je voudrais donc pour terminer féliciter nos forêts et aux qui ont parcouru de longues distances pour être ici rien que pour nous montrer le savoir-faire de ce que nous avons sorti de nos terres ce que nous avons porté pour la plupart aujourd'hui que nous apprenons madame tako cette tenue traditionnelle battons nous c'est fait pour l'essentiel à la main c'est tissé à la main et en dehors de ça beaucoup d'autres articles nous allons découvrir et je voudrais donc inviter tous les visiteurs à parcourir tous les stands pour découvrir donc le savoir-faire de nos artisans ce n'est qu'après ces différents discours que la coupe du ruban a été faite pour lancer officiellement cette foire de la ghanie qui a débuté il y a dix jours les différentes autorités ont fait le tour des stands pour admirer ces oeuvres des artisans et même acheter pour les encourager